Maintenant, revenons sur ces pannes électriques, récurrentes pour certains. Si, dans une maison, on entend des bougies, on trouve, bon, désagréable un peu de trouver des solutions pour se réchauffer, pour manger, s'éclairer, sur une ferme, c'est une autre paire de manches. Jean-Claude Poisson est propriétaire de la ferme qui porte son nom. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Poisson. Bonsoir. Comment ça se passe pour vous? Bon, je vois que vous avez de l'électricité, à moins que ce soit la génératrice. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, on a manqué d'électricité ce matin. Il était environ entre 7h30 et 8h. Et elle vient à peine de revenir. Bon. Vous savez, chez nous, c'est une ferme ancestrale. On est plusieurs générations. Là, c'est mon fils qui s'occupe présentement de la génératrice parce qu'on est en plein moment de traite et on ne peut cesser de faire la traite pour mettre l'électricité, rebrancher l'électricité. Vous ne pouvez pas prendre le risque, si on comprend bien, parce que, justement, c'est une opération qui est délicate. Oui. Étant donné que lorsqu'on coupe le courant, les compresseurs qui retiennent le lait dans les tuyaux, bien, il n'y a plus de compression. Puis le lait se vide, il s'opère complètement. Et puis, nous, ici, on fait trois traites par jour. Ça fait que, souvent, les machines fonctionnent, comme j'ai bien dit, trois fois par jour. Mais lorsqu'on a une panne, c'est jamais d'avertissement à l'avance ou très peu d'avertissement à l'avance. Et lorsqu'on est en pleine traite, bien, je peux avoir un 100 litres, un 125 litres qui s'en va dans les égouts directement. En avez-vous souvent des pannes avec des impacts comme ça? Bon, depuis deux ans, chez moi, là, c'est régulier à toutes les deux par mois. On a deux pannes par mois régulièrement, des fois trois, des fois une. J'ai averti Hydro-Québec il y a environ deux ans. Ils sont venus voir le réseau. Ils m'ont effectivement dit que le réseau était fragilisé, qu'il y avait besoin d'entretien. Un an après, rien qui avait bougé, j'ai rappelé encore, j'ai écrit. J'ai même mandé une facture parce que là, j'ai des bris, pas seulement... J'ai des tableaux électroniques dans la ferme. Puis ces tableaux-là, avec les variations d'électricité, ça sort, puis c'est très dispendieux. Puis les moteurs aussi. Puis souvent, mon électricien me dit, bien, regarde, c'est probablement ton électricité qui rentre qui a un problème. Mais quand il vérifie à ce moment-là, tout fonctionne. Oui, oui, oui. Mais visiblement, vous avez un enjeu. Vous dites que vous avez une génératrice, mais c'est qu'elle n'est pas assez puissante pour finalement alimenter tout ce que vous avez à alimenter. Vous vous en servez de façon occasionnelle, mais vraiment ciblée. OK. Regardez, elle a tellement fonctionné, ma génératrice, là. À Noël, le feu a pris dedans. Oh! Ça, c'est moins drôle. C'est parce qu'on l'utilise tellement souvent. Et là, présentement, j'en ai une d'acheter une beaucoup plus grosse, mais je vais la recevoir hier pour moi de juillet. Donc, j'ai un voisin qui m'a prêté la sienne, qui me dépanne, mais il faut faire du délestage parce que ça prendrait environ 135 kilowatts pour faire fonctionner l'entreprise au complet. Parce que là, ça prend des ventilateurs, évidemment, pour les vaches, pour les nourrir aussi. Un robot, vous avez besoin de pas mal d'électricité, vous, là. Bon, regardez, la vache, en partant, elle a besoin de boire comme l'être humain. Donc, l'eau est primordiale. Ensuite, la nourriture est primordiale. Leur enlever leur lait, c'est primordial. Ça fait que tout s'enchaîne. La ventilation des bâtiments. Dans certains bâtiments, j'ai du chauffage aussi, du chauffage de pointe. Donc, l'électricité, on ne peut pas la contourner. Mais j'ai regardé pour mettre un système permanent qui me coûterait entre 80 et 100 000 $. Mais je me dis, c'est une grosse dépense pour, en espérant qu'on va réparer le système pour que j'aille plus ces pannes-là. Mais vous savez, on parle souvent de gaspillage alimentaire, mais il y en a sur ma firme. On comprend que c'est un réel problème pour vous, finalement, cette inquiétude-là, de jamais savoir si vous allez avoir de l'électricité ou pas. Et là, clairement, aujourd'hui, c'était une journée un peu compliquée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Poisson. Je vous souhaite la meilleure des chances avec tout ça. Tenez-nous au courant. Merci bien. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.